bonjour à tous et à toutes vous êtes bien sur l'axe 76 bon j'espère que vous allez tous très bien jeudi après midi bon on se retrouve pour les récompenses de division rival c'est parti j'ai six packs en boutique que j'ai débloqué on va les récupérer les récompenses je souhaite la bienvenue à mon 116e abonné encore un abonné de gagné par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait mardi merci merci à vous merci pour tout le partage pour tout le soutien pour tous les commentaires positifs que vous me laissez en dédicace à roniga à petit 776 il ariot 44 qu'une tinie 974 maximum x16 dac vava et au poteau de toujours 13 et 76 on attend de voir si c'est vraiment l'événement comme les boules qui va sortir cette semaine comme je l'avais dit sur ma dernière vidéo je pense que ça sera plutôt les futurs des ça m'embête un peu mais bon j'ai pas trop le choix là j'ai 268 mille crédits de disponibles je vais vous présenter vite fait l'équipe de la semaine là vous voyez on a des sbc et des objectifs à débloquer mcgedy en carte spéciale en joueur moments l'irlandais de sunderland la 74 et on a aussi d'oherty l'irlandais aussi en défenseur latéral droit 87 qui joue à tottenham en première ligue je pense que c'est pour l'événement de la saint patrick enfin l'événement pour fêter la saint patrick parce que la saint patrick qui a eu hier donc je pense que c'est voilà sinon on va aller voir vite fait rapidement l'équipe de la semaine qui est sorti hier c'est parti 85 de notes 29 de collectif dans les buts david soria le gardien espagnol de retafe ensuite rezus navas 86 une des animations dans cette équipe de la semaine à 86 en dd joueur du fc sévi après on a josé fonte portugais à 84 qui a été boost en dc avec le losc en ligue 1 après on a tirney l'écossais qui joue à arsenal en première ligue l'écossais qui a été boost en dg à 84 après on a politano à 84 en md l'italien du napoli ensuite on a de brun à 93 c'est la meilleure note pour cette équipe de la semaine en mc le belge de montchester city ensuite on a copme iners le néerlandais qui a été boost en mc à 86 et qui joue à l'azet d'alcmar en rdv si après on a thomas muller en moc à 89 l'allemand du bayern munich l'otaro martinez en veille à 89 l'argentin de l'inter milan après on avait gorst l'airlande néerlandais qui joue à volsbourg en première ligue en veille à 86 et après on a diogo jota en athée à 85 le portugais de liverpool donc ça c'était pour le 11 de départ ensuite le banque jic et jic et wix jic et wix j'espère que le prononce bien le polonais qui jouent à augsbourg en bundestiga qui a été boost en gardien à 94 tronair l'autrichien qui a été boost en dc à 83 qui joue en d1 autrichienne vamanjituka c'est république dominicaine du condo qui a été boost en md à 82 et qui joue à stuttgart en bundestiga pour lui c'est son deuxième boost il avait un élément à débloquer en cartes argent après on a pas salic le croate qui joue à la talenta qui a été boost en mc à 81 ancien monégasque double 4 et 4 bafet imbi gomis le français qui jouent en d1 saoudienne qui a été boost en bu à 85 je crois que c'est son double boost après on a nicolas de préville le français qui a été boost en athée à 81 et qui jouent à bordeaux en ligue 1 yana tchou le nigerien qui a été boost en bu à 90 et qui jouent à l'echester city le nigerien ancienne cité sur les anciens fifa sorinola l'anglais qui a été boost en défenseur latéral gauche en carte bronze 64 qui joue en troisième division anglaise zemalete non attend pardon zemalete 19 le russe qui a été boost en mc à 79 et qui joue au locomotive moscou pardon d1 russe dursun un allemand qui a été boost en bu à 79 qui joue à danstatt en deuxième division allemande vlahovic un serbe qui a été boost en bu à 78 et qui joue à la furentina en arrière et ouvrir un danois qui a été boost en bu à 75 en d1 danoise avec brond b on b if donc voilà pour l'équipe de la semaine pour ceux qui ont fait futchamp je pense que ce qui va vous intéresser il ya du navas de brogne pour la note ça c'est très bien muller c'est bien mais il ya une carte qui est largement au dessus de brogne a eu son tauti mais là pour la note c'est bien navas c'est pareil l'otaro martinez c'est un 89 mais il ya eu des notes au dessus après il ya du vegorst et diogo jota mais je crois qu'il avait une carte et liners évolutif au dessus je crois si je dis pas de bêtises donc voilà et qui passable on va dire on a connu pire on a connu mieux pour ma part on va récupérer la récompense rivals j'ai commencé encore un peu clash d'équipe je m'accroche un physiquement là je suis un peu à bout on n'a pas eu d'événement la semaine dernière j'espère qu'on aura un événement peut-être pas celui que j'attendais l'événement connable c'est dommage j'ai essayé de garder la motivation et on fait ce qu'on peut c'est parti récompense diapjone rivals option 1 un pack or deux packs jumbo or vendable option 2 2 pack or à 5000 crédits 4 packs jumbo or non vendable option 3 10 000 crédits et bah comme d'habitude on va prendre le vendable on a fini en 4 un pack or à 5000 crédits 2 packs jumbo or le tour en vendable même si l'événement va mettre un peu plus longtemps je sais pas c'est peut-être ça qui sortira demain mais j'en doute on attend de savoir ce que esports va nous annoncer en espérant qu'on va pas être deux semaines de suite sans événement parce que ça fera un peu long j'ai débloqué des packs aussi dans les objectifs séjourniers je vais vous faire voir ça bon là il y a McGady à débloquer ça c'est pour les sbc les cartes spéciales des sbc des championnats européens et il y avait méga rencontre une chose qui est fait très bien c'est un bon petit truc moi je trouve vous avez un certain nombre de matchs à faire vous débloquez il y a des packs de joueurs rares des packs joueurs rares de 75 plus et en bonus vous avez le pack méga rare à 55000 crédits avec 300 points d'expérience ça c'est bien malgré le fait qu'on n'a pas eu de nouvel événement le week-end dernier c'est quelque chose qui est pas mal j'espère qu'ILESPORTS continuera sur cette lancée là sur les déblocages de packs donc voilà pour ma part on a quand même déjà été assez gâté depuis ce début de fifa on aura quand même packé deux icônes BADJO89 et DELPIRO92 pour ceux qui n'aura pas été voir la vidéo n'hésitez pas à aller la voir elle est sortie hier sur ma chaîne on avait packé DELPIRO92 en icône à 92 dans les récompenses 3 clashs d'équipe donc là pour cette vidéo là on aura 9 packs on aura un pack or à 5000 crédits deux packs jumbo or vendables ça c'est pour les récompenses Rivals j'ai débloqué aussi dans le catalogue un pack or rare à 25000 crédits avec des joueurs et des consommables invendables le pack méga rare auquel je vous parlais à 55000 crédits avec des joueurs et des consommables on a deux packs de joueurs rares invendables et on a deux autres packs joueurs rares 75 plus je vais aller voir vite fait ce qu'il y a en promotion à rien on va voir ce que je vais avoir pour la récompense Rivals on va voir on a 9 packs on a 3 packs invendables et 6 packs invendables on va voir on va commencer par les petits packs je vais faire par ordre de packs du plus petit au plus grand donc là c'est des packs invendables pack joueurs rares 75 plus 1 élément 1 en or 1 élément rare 3 2 1 c'est parti c'est ouvert et celui ci il est pour remettre 116 abonnés espérons aller au minimum au bout du tunnel avoir un peu de chance on va voir ok ça va au bout espagnol md fiorentina rosé caléron 84 c'est bien c'est bien c'est bien ça va on commence bien c'est une bonne note 84 tous les joueurs invendables je les mettrais au club et j'essaierai de refaire comme j'ai fait pour la vidéo de mardi un renfort 82 88 et peut-être voir mieux rosé caléron à 84 sur un pack joueur rares 75 plus c'est bien même si c'est de l'invendable moi comme vous le savez le but c'est de quoi c'est d'avoir un maximum de crédit quand l'événement sortira l'événement conne les boules et puis avoir le plus de gros joueurs le mieux noté et puis pour pouvoir faire de bonnes vidéos j'espère que cette vidéo de récompense vous plaît n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si le contenu que je vous propose vous plaît ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne en sachant que moi je joue qu'avec un seul championnat de la d1 colombie des joueurs colombiens donc des équipes conne les boules comme vous le savez allez deuxième pack pas de jours rares 75 plus 3 2 1 c'est parti c'est ouvert let's go ok pas de grosse anime ucl français mg olam kakossa valbuena 79 ancien marseillais bon valbuena je comprendrai jamais il y en a qui se plaignent parce qu'on a des conne les boules qui apparaissent devant les grosses notes je peux les comprendre mais alors pourquoi mettre le bout du tunnel pour un 79 et bah la raison elle est toute simple parce que c'est une carte spéciale voilà et les cartes spéciales pour ceux qui le sauraient pas passent avant les cartes régulaires c'est pour ça que quand vous ouvrez des packs à 100 000 vous avez les cartes conne les boules qui apparaissent avant les grosses cartes heure même s'ils sont mieux notés que les cartes conne les boules pour ceux qui le sauraient pas et ceux qui s'affraient rager de voir des conne les boules ou des ucl devant des grosses sont tout simples ok pack de joueurs rares deux éléments deux en heures deux éléments rares 3 2 1 let's go c'est parti c'est ouvert le pack de joueurs rares est ouvert ok ça va au bout français athée girondin de bordeaux nicolas de préville boost yes voilà deux préville boosté un bordelais bah écoutez je m'attendais à plus avoir de chance bah écoutez pour l'instant caléron 84 deux préville boost c'est bien c'est de l'invendable c'est ce qui est dommage mais c'est un petit boost on prend l'autre zanon 76 c'est que les plus petits packs on est là pour se faire vibrer sur fifa même si on a des problèmes moi j'ai été banni je vois fifa d'une autre façon et voilà j'essaye de proposer un maximum de vidéos j'essaye d'en faire le maximum que je puisse faire en fait en termes de gameplay parce que je suis pas au top physiquement en ce moment je devrais peut-être pas forcer autant mais bon j'essaye de proposer du contenu sur ma chaîne et je vois que les abonnés montent c'est bien progressivement et je vous en remercie franchement merci du plus profond de mon coeur et merci à mes 116 abonnés allez pack de joueurs rares 3 2 1 let's go c'est parti c'est ouvert deuxième pack de joueurs rares est ouvert ok on va pas au bout du tunnel c'est pas grave carte rares mg espagnol roakin 80 ok fallait bien que ça redescende à un moment donné espérons que ça va remonter ok marconné avec ok ça marche ah ouais on a eu premier pack joueurs rares en 75 plus on a eu calerone 84 après le premier pack de joueurs rares on pack un boost à 81 c'est bien c'est des éléments spéciaux même si c'est que de l'invendable pour moi c'est bien quoi allez c'est parti pack or rares à 5000 cradits 3 2 1 let's go c'est parti c'est ouvert c'est un de mes trois packs de mes récompenses en 4 rivals et ça sera du vendable ok carte or rares mdc espagnol martinez 81 le joueur du bayern munich ok c'est un 81 dans les packs à 5000 on a connu pire qui c'est qu'on a avec derrière ok égane yo vetich monégasque qui joue en bu à 77 le monténégrin ok ça marche tiago pinto ok bon là je me prends pas la tête je mets tout en vert et on récupère parce que 1300 crédits voilà allez on enchaîne pack jumbo or 3 2 1 let's go 24 éléments 24 en heures 3 éléments rares déchevoir à des consommables allez c'est parti c'est ouvert le pack jumbo or 26 est ouvert 26 ok carte or rares m oc allemand aux îles 82 pour un pack jumbo or j'ai connu pire on va pas au bout mais c'est du 82 c'est bien c'est bien c'est bien il y en a qui se plaigneraient mais moi je me plains pas c'est du vendable même si je peux pas lister je vais quand même récupérer quelques crédits ok omar mascarelle alex moreno ender olivera ok bon il ya un 82 puis après bon voilà comme vous savez je peux pas rien lister sur le marché je suis banni du marché des transferts donc bah je récupère un max de crédits ok c'est comme les packs jumbo premium or à 15000 crédits mais sauf qu'il ya moins d'éléments rares c'est pour ça qu'on les appelle pack jumbo or mais il ya des joueurs et des consommables on récupère quand même 3968 crédits ça se prend allez dernier pack jumbo or avec 24 éléments 24 en heures trois éléments rares des joueurs et des consommables et ça sera le dernier pack vendable et ça sera le dernier pack de mes récompenses rang 4 rivals c'est parti c'est ouvert le pack jumbo or c'est ouvert let's go ok carte hors rares mdc brésilien sous a 77 joueur du beshittas ok comme je le dis dans les récompenses banales on peut pas toujours avoir de la chance ça serait trop facile sinon ok hebner au de horn ok d'accord avec des contrats des contrats j'en ai pas besoin est-ce qu'il aura que non plus tac 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 ok alors récupère 3 121 crédits bon les récompenses ron à rivals pas fameuses mais j'ai du mal en fait à me buter à forcer plus sur rivals quoi c'est voilà c'est compliqué ça travaille quand même pas mal enfin vous le savez pour ceux qui jouent à division rivals vous savez comment ça se passe ok pack hors rares à 25 000 crédits avec des joueurs et des consommables 12 éléments 12 en heures 12 éléments rares pack hors rares 3 2 1 c'est parti let's go c'est ouvert pack hors rares à 25 000 crédits ouverts allez y esport ok pas de grosse anime ça va pas au bout carte hors rares buteur français gignac 81 ok 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 on va garder les joueurs les contrats je vais les garder ça tombe bien c'est de l'invendable les soins c'est pareil et tout le reste qui m'intéresse pas ça tège bon pas fameux ce pack là je suis pas fan de ces packs là il y a très peu d'éléments et c'est que des éléments rares mais à part ça sinon c'est pas les packs que je raffole pack hors rares très mitigé moi je les aime pas trop je préfère les packs jumbo et les packs jumbo hors et les packs jumbo première heure il y a plus d'éléments il y a des joueurs et des consommables et il y a en plus plus d'éléments même si tous les éléments sont pas rares allez dernier pack invendable pack méga rares à 55 000 crédits il y a 30 éléments 30 éléments en or 30 éléments rares c'est parti pour le décompte 3 2 1 c'est parti let's go le pack méga rares est ouvert et celui-ci il est pour mes 116 abonnés allez y esport s'il vous plaît continuez à nous faire vibrer pack méga rares à 55 000 crédits ouvert pas de grosse anime mais ça va au bout c'est boost ok français athée de préville boost ok là par contre j'ai peut-être avoir un problème parce que je l'ai en doublon voilà ok qui sait qu'on a voilà voyez ce que je vous disais en fait faut pas ce qui en fait à ce que vous voyez quand vous ouvrez le pack enfin si vous avez une animation oui vous vibrez vous êtes comme tout le monde vous prenez du kiff mais là en fait voyez j'ai eu un boost à 81 et derrière ça cache du leno 85 voilà c'est très bien avec on a william 82 bouffon 82 alcacère 81 et florenzi 81 donc il ya quand même un 85 ok les contrats je garde est ce qu'on peut avoir les cuisson de la colombie s'il vous plaît y esports des soins voilà c'est très bien des changements de poste bah je vais les garder ça pourra peut-être toujours me servir le style moteur qui est très bien c'est parfait le style gant on va garder ok écosse ok de préville alors par contre il est sport vous auriez pu me le donner soit en vendable et invendable ça aurait été mieux bah écoutez ce que je vais faire voilà je vais trier l'élément plus tard ça va que c'est de l'invendable que je vais pouvoir le remettre dans des sbc alors certains comprendront peut-être pas pourquoi je mets un sbc avec un boost mais tout sens je jouerai pas avec c'est bien c'est des boosts mais j'en jouerai pas avec ok donc on a toujours le fameux renfort 82 88 je regarde un petit peu ce qu'on a ok c'est en profite aussi pour vous faire voir que le sbc connébole est toujours pas réapparu pour ça que j'espérais avoir le contenu connébole ce week-end à voir ok ça c'est pour les trucs icônes ok bon ok ça marche bah écoutez je vais remettre le premier hein ça m'embête un peu de mettre un boost 81 dans un renfort 82 88 mais j'ai pas trop le choix ok donc vous connaissez le principe j'avais fait une vidéo là dessus il y a 9 joueurs en or qu'il faut un collectif de 30 11 joueurs dans l'équipe allez c'est parti créateur d'équipe vous sélectionnez les éléments en or voilà hop 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 où c'est qu'il est le petit de préville ok ça marche là ce que vous essayez de faire quand vous avez trop de cartes rares comme moi essayez de mettre les plus petites notes vous voyez hop essayez de baisser un peu la note et puis voilà hop tac si les joueurs invendables je m'en servirais pas donc autant les remettre dans des SBC je tente ma chance voilà ça paye ça paye ça paye pas ça paye pas hein c'est pas bien grave hop ouais ouais esport c'est bon on a compris voilà c'est parfait ok comme ça on va pouvoir remettre le deuxième de préville boost dans les SBC je fais peut-être une erreur mais pour l'instant il n'y a pas mieux il n'y a pas de choix 81 plus euh les SBC qui sont présents n'intéressent pas plus que ça donc euh je tente ma chance sur les renforts 82-88 faites pas comme moi surtout hein moi c'est parce que c'est un petit bonus en plus pour la vidéo voilà tout simplement ok Florensi hop hop ok Tadic tac hop merde pardon pour la vulgarité hop voilà ensuite bon Val Buena je vais retourner voir Yé hein c'est gentil MML mais voilà euh comment que je vais goupiller ça moi ? parce que j'ai pas beaucoup d'éléments défensifs je regarde un peu vite fait ce que j'ai au club ok décidément tac 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 ah oui j'ai encore les cartes argent que je peux me débarrasser c'est vrai les cartes argent qui me servent pas je les avais oublié bon je suis désolé si ça prend un peu de temps mais euh ok toi tu viens là voilà hop tac c'est parfait et bah voilà hein euh je vais essayer de baisser un peu la note quand même ça m'embête de mettre un 84 dans un SBC pareil on va rebaisser encore un peu la note voilà est-ce qu'on peut faire ça aussi ? non ça passe pas bon c'est pas grave ok allez c'est parti tac le deuxième et le dernier voilà comme ça on a deux renforts 82-88 alors j'ai certainement mis peut-être trop de grosses notes mais comme j'ai plus de carte hors non rare j'ai pas trop le choix de faire comme ça un conseil pour ce SBC grand fort 82-88 vous vous prenez pas la tête prenez les joueurs qui sont notés entre 75 et 80 en fonction de ce que vous avez en invendable dans votre club si vous êtes intéressés vous les mettez dedans vous prenez 9 cartes heure et vous complétez après avec des cartes bronze et des cartes argent il faut pas trop de collectifs c'est voilà on va voir si c'est payant ça avait pas été très glorifiant mardi on va voir si c'est un peu plus glorifiant et payant cette semaine là pour les récompenses Rivals on a deux packs joueurs rares notés 82-88 en renfort c'est parti c'est ouvert 3 2 1 let's go c'est parti le premier est ouvert let's go ok ça va au bout Brésilien MOC Shines League Oscar 83 c'est un 83 c'est ce qu'il faut se dire allez dernier pack pour finir cette vidéo ok ça va pas au bout carte hors rare DG allemand Alstenberg 82 qui joue à Leipzig en Bundesliga donc c'est ce que j'avais dit mardi c'est pas que là en fait les renforts 82-88 c'est très compliqué parce que ça démarre à 82 et ça va que jusqu'à 88 vous voyez ça aurait été du 84-88 mais bon je pense que c'est calculé par rapport à ce qu'il veut faire c'est bien pour renforcer vos équipes j'aurais peut-être dû garder mes boosts et peut-être pas les mettre dedans mais comme c'est de l'invendable que je jouerais pas avec bon un petit bonus pour la vidéo pour mes 116 abonnés que je remercie vraiment du plus profond de mon coeur pour votre soutien et toute la force que vous m'apportez donc bah écoutez on aura packé deux fois deux fois le même boost pour cette vidéo récompense Division Rivals on aura packé deux fois deux prévilles boostées on aura retenté notre chance sur les renforts 82-88 qui n'ont pas été vraiment très payants mais vous savez ce qu'on dit qu'ils tentent rien à rien donc voilà là j'ai presque 280 000 crédits à ma disposition c'est bien ça monte assez haut c'est très bien donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes ainsi que mes précédentes donc si vous avez aimé cette vidéo je compte sur vous n'hésitez pas à me laisser votre plus gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou le contraire naturellement si vous n'avez pas aimé le contenu de la vidéo n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme vous le faites si bien je répondrai très volontiers à vos questions je vais encore remercier ronigabticep76 hillario44 quintinu974 maxime x16 dacvava et le poteau de toujours très égaux de 76 ainsi toute ma famille je vous remercie vraiment pour tout le soutien ma chaîne continue à monter en abonnés on est à 116 abonnés je remercie encore une fois mes 116 abonnés et pour ma part on se retrouvera pour les récompenses de clash d'équipe comme chaque lundi je compte sur vous pour votre fidélité et puis je vous remercie aussi pour toutes les vues que vous me laissez aussi sur les vidéos donc c'était l'axe 76 je vais vous souhaiter une bonne fin d'après midi et j'espère que vous aurez autant de chance que moi dans les packs et je vous dis à lundi c'était l'axe 76 merci au revoir